Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast édié à la création de contenu et au créateur de contenu. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour moi, ce lundi, je ne sais pas quel jour vous m'écoutez, mais ça n'a pas beaucoup d'importance parce que j'essaie d'avoir des contenus qui ont le plus de fois possible, le plus souvent, qui sont déconnectés de l'actualité. Et je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je ne fais pas d'actu sur ce podcast. Vous l'avez compris, on en est au 113e épisode, 114e, pardon. Je n'ai très ou j'ai très rarement évoqué de l'actu vraiment sur le plan « Ah, il s'est passé ça sur Facebook aujourd'hui, il s'est passé ça là-dessus, etc. » parce que j'ai une posture totalement différente avec ce podcast par rapport à ce qu'on pourrait avoir sur des médias, on va dire, plus classiques ou quoi que ce soit. Ça rejoint, enfin, ou plutôt, j'ai vu une réflexion l'autre jour de Dan Redrose, qui est le créateur de ProBlogger, et j'ai trouvé super intéressante parce qu'en fait, elle rejoint exactement ce que je vous dis ici depuis le premier épisode. Et lui, il l'a formulé avec une manière qui était intéressante, vous voyez, qui était plus, on va dire, marketée sur le plan. Il disait un truc du style « Ne créez pas simplement du contenu, créez de la transformation. » Et là où il a entièrement raison, en fait, c'est qu'il faut aider les gens, aider à bouger, aider les gens à faire de nouvelles choses. Votre but pour vous, c'est d'aider l'audience à bouger, à faire de nouvelles choses. C'est ce que je vous dis depuis le premier épisode. Depuis le premier épisode, si vous écoutez la majorité, ou quasiment tous, pour ne pas dire tous les épisodes, vous avez constaté que souvent, j'ai employé ce terme de changement, faire de nouvelles choses, avoir de nouvelles compétences, apprendre à faire de nouvelles choses, avoir un nouvel état d'esprit. Oui, vous êtes capable de le faire, etc. Tous ces éléments-là, c'est vraiment l'axe. Oui, vraiment l'axe, oui, je ne sais pas comment dire autre chose. Le pourquoi de l'existence même de ce podcast est basé vraiment là-dessus. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander de fouiller dans votre mémoire. Retrouvez ces contenus, ces vidéos, podcasts, livres, billets de blog, qui ont amené un changement chez vous. Pensez à ces personnes qui vous ont guidé vers quelque chose de nouveau. Pensez à ces contenus qui vous ont appris des choses dont vous vous souvenez encore. Vous avez forcément en tête des choses. Ça peut être un livre, une vidéo, ça peut être un film, ça peut être plein de choses. Regardez comment vous les utilisez, ce qu'ils vous ont appris. Regardez la trace. Regardez, finalement, comment vous l'utilisez, probablement différemment de ce que vous avez lu au départ. Des fois, c'est vous en avez récupéré une citation. Des fois, vous appliquez un conseil vu dans un domaine à autre chose. Mais regardez, vous avez forcément fait quelque chose. C'est d'ailleurs la clé des livres de développement personnel à succès, on va dire. Il y a plein de livres de développement personnel qui existent. Ceux qui marchent vraiment, c'est parce qu'ils amènent les gens à réfléchir différemment, à bouger un curseur ou à faire quelque chose un petit peu différemment. Mais c'est valable, en fait, pour tous les contenus qui laissent une trace. Il y a des contenus, même des films. En apparence, ils sont, comment dire, des comédies romantiques. Mais il y a une espèce de philosophie dedans qui vous marque, qui vous dit, bah tiens, je vais faire comme Julia Roberts dans je ne sais pas quel film. Moi, je vais faire comme je ne sais pas. Voilà, vous voyez cet esprit-là. Et maintenant, moi, mon objectif, voilà, vous êtes remémoré ces contenus. Mon objectif, c'est que vous aussi, en fait, vous réfléchissiez à la manière de laisser cette trace. Comment vous, quand vous créez du contenu, vous pouvez laisser cette trace ? Alors, je vous dis souvent que nous sommes tous des micro-médias. Je vous l'ai dit, sur Internet, notre marque, notre marque personnelle, doit s'exprimer comme un média, c'est-à-dire avoir un ton, une éditoriale, un calendrier de publication, une signature reconnaissable, une diffusion efficace du contenu. Mais cela peut amener à une confusion. Et c'est pour ça que j'ai fait cette intro un petit peu longue. C'est que pour beaucoup, médias égale informer, égale informateur, égale décrire. Et là, je vous le dis, ce n'est pas notre business. Voilà, très clairement, ce n'est pas notre métier, ce n'est pas ça notre business. En fait, je ne suis pas, vous n'êtes pas, le monde, l'Ib, TF1, Brut, ou je ne sais quel journal ou magazine ou quoi que ce soit. Notre business, ce n'est pas non plus l'audience. C'est, comment vous dire, tant mieux même d'ailleurs, parce qu'être juste dans le business de l'audience, c'est un truc, mais c'est compliqué. Laissez ce business à d'autres. Il y en a, ils se complaisent d'être dans le business de les régies pub, vendre de la bannière, vendre de je ne sais pas quoi, avoir la plus grosse, etc. Mais ce n'est pas notre business. C'est super compliqué, c'est une posture qui est totalement différente, qui oblige en plus à faire de la création, une création de contenu qui est vraiment très, très particulière. Et gagner de l'argent avec un blog, ce n'est pas seulement mettre des bannières pub. Alors, heureusement, parce qu'en plus, ça ne rapporte rien. Vraiment, je ne veux pas vous briser vos rêves. Mais si vous disiez, je vais créer un blog pour mettre des bannières pub, comme me disent certains de mes étudiants, changez de voie, quoi. Ce n'est pas la peine. La publicité seule ne peut pas être votre business plan. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir dans votre business plan, je vais faire de l'audience et gagner de l'argent avec la pub. Ça ne marche pas. Moi, j'en ai fait l'expérience avec Cyberbunia. J'ai financé une partie de Cyberbunia par la pub, etc. Mais c'est un business qui est très particulier et qui, sincèrement, en plus, on est à la merci de tellement d'événements, de tellement de choses, etc., que ça peut se flinguer en quelques minutes, en quelques heures, etc. Et puis, il y a des plus gros, quoi. Il y a des trucs qui vous bouffent à côté, etc. Et en fait, vous avez plein de manières de générer des revenus autour de votre contenu. Vous avez de nombreuses manières. Mais ne gardez pas en tête cette histoire. Je vais faire des bannières pubs. Parce que, pour moi, vraiment pour moi, ce n'est pas vers ça qu'il faut aller. Alors, il y a d'autres manières. On en parlera au fil des épisodes, au fil des jours, des semaines et des mois qui viennent, bien sûr. Mais ce n'est pas l'esprit de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Moi, l'esprit de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que notre job, à nous, ici, ce n'est pas juste d'informer les gens, de leur dire, voilà, il s'est passé ça, ça et ça. C'est plutôt d'aller vers la création de la transformation. Voilà. On n'est pas là dans le... On n'est pas juste des créateurs de contenu pour créer du contenu. C'est vraiment l'idée de ce que je voulais dire. C'est que votre business, ce n'est pas juste de créer un contenu. Et que ce contenu, voilà, c'est... Je ne sais pas, vous voyez, brut, par exemple, leur business, c'est de créer un contenu que des gens ont envie de regarder, mais que des gens ont envie d'acheter pour montrer à d'autres personnes qu'ils auront envie de regarder. Notre business, c'est pas ça. Alors, ça peut être une partie de votre business. Moi, par exemple, une partie de mon activité, c'est d'écrire des articles pour d'autres entreprises qui, elles, vont s'en servir pour d'autres choses, vous voyez. Mais ce que je fais dans ce podcast est totalement différent. Et ce que je voudrais vous amener à faire et à voir les choses, c'est de voir les choses différemment. C'est-à-dire que notre business plan, ce n'est pas juste de faire du contenu pour faire du contenu. C'est plutôt de faire un truc, de dire, on va faire un contenu qui fait bouger notre audience. Voilà. Alors, ça peut être l'amener à réfléchir différemment, à faire de nouvelles choses, lui apprendre des nouvelles choses. Ça peut être de le motiver, ça peut être de le divertir. Mais, je veux dire, ce n'est pas faire clown, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, vous pouvez divertir les gens, mais les divertir, leur apprendre des choses d'une manière qui soit constructive pour eux. C'est-à-dire que ça laisse un bout de trace. Alors, ça peut vous paraître bizarre, mais pourtant, c'est le cas. Il y a des gens qui font des clowns et puis il y a des gens, des fois, et regardez un petit peu les humoristes. Vous avez des humoristes qui, des fois, et souvent, ceux qui vous amènent à un sujet et qui vous font réfléchir, mais par un biais qui est différent, qui est par le biais de l'humour et autres. Et puis, ça peut être aussi, dans votre envie, c'est peut-être de montrer la voie vers un nouveau métier, de nouvelles habitudes. Alors, peut-être, vous faites un petit peu de tout ça, vous avez envie de faire un petit peu de tout ça. Mais en fait, c'est ainsi qu'on laisse une trace dans l'esprit de ceux qui nous lisent, regardent, nous écoutent. Ça ne signifie pas pour autant, et vraiment, attention, qu'on ne se méprenne pas, je ne vous dis pas qu'il faut devenir un gourou. Je ne vous dis pas que vous allez devenir un gourou qui va changer la vie des gens, parce qu'un gourou, en plus, on se dirige vers la secte, etc. Mais, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous avez fait un chemin, vous expliquez aux autres comment le suivre, et le chemin, il peut être dans plein de trucs. Si vous avez appris à faire de la vidéo, vous expliquez aux gens comment faire leur chemin pour faire eux aussi de la vidéo. Si vous êtes développeur, et que vous arrivez à gagner votre vie en étant développeur, ce que vous allez expliquer, c'est comment le chemin pour être développeur, meilleur développeur, et comment vous allez montrer ce chemin-là, et parce que vous avez compris quelles sont les étapes. Si vous êtes, je dis souvent la domotique, vous voyez, parce que c'est un sujet qui me semble porteur, mais ça peut être le bitcoin, ça peut être plein de trucs. Si vous voulez, si vous avez progressé, vous avez appris des choses, vous arrivez par exemple à gagner de l'argent avec du bitcoin, et vous arrivez à ne pas en perdre. Bon, vous voulez expliquer aux gens comment faire, et bien vous, vous leur montrez par quel chemin vous êtes passé, ce que vous avez testé, ce qui a marché, etc. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, vous, vous allez vous mettre dans cette postule-là, mais vous ne savez pas quel sera l'impact, quel est l'impact de votre contenu. Qu'est-ce qu'il va introduire, qu'est-ce qu'il va vraiment faire aux gens ? Vous, en fait, j'ai envie de vous dire, vous allez vous, comment dire, avoir plutôt une obligation de moyens et pas de résultats. Le résultat, en fait, il appartient à votre audience, tout simplement. C'est son engagement dans l'utilisation de ce que vous allez faire qui fera la réussite pour elle. Ça ne signifie pas que vous allez vous en moquer, vraiment. Mais, en fait, ils ont leur part du chemin à faire. C'est-à-dire que certains vont s'en servir, certains vont appliquer, certains l'adapteront, certains nourriront leur réflexion avec, certains en feront autre chose que vous pensiez que ce qu'ils allaient en faire, mais ça, c'est pas grave. Et certains s'en serviront pas. Et c'est pas grave non plus. Je vous rappelle la citation que je vous ai donnée dans l'épisode d'hier, c'est par la pratique que les connaissances deviennent compétences. Mais si les gens décident de ne rien en faire, et bien, c'est pas votre problème, j'ai envie de vous dire. Ça veut pas dire que vous allez vous en moquer. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir une posture de changement. Vous allez, non pas lui contenter de décrire ce que vous avez fait, vous allez essayer de lui expliquer comment le suivre. Mais, vous avez une obligation de moyen, de pas de résultat. Votre obligation, c'est de dire, je me fixe l'obligation d'expliquer aux gens comment faire, comment faire quelque chose de nouveau, être capable de faire quelque chose. S'ils décident de le faire, et bien, c'est leur engagement à le faire, c'est tant mieux. Mais s'ils décident pas de le faire, alors que vous avez mis tout ce qu'il fallait pour qu'ils le fassent, ben, c'est tant pis pour eux. Voilà. Et, c'est comme ça. Mais vous savez, c'est là où on est dans la posture du formateur. Alors, le changement est parfois insignifiant, on va venir de la répétition. Je vous le dis très clairement, je ne crois pas aux formations miracles. Les grands trucs, devenez riches, devenez organisés facilement. Ça me fait rire. Je vous l'ai dit, moi, mon cerveau, il n'est pas organisé, donc il faut que j'organise. Mais ça ne vient pas en deux minutes, ça ne vient pas parce qu'il y a un mec qui fait clown, enfin, qui fait clown, qui fait une vidéo d'une heure pour m'expliquer comment être organisé, que je vais être organisé. j'ai vu une pub hier à la télé changer de vie, vous avez changé de métier, etc. C'est du pur bullshit. Le mec, il vous dit, voilà, je vous fais des formations pour devenir riche. Non, mais c'est du pur bullshit. Mais bien sûr, sur le plan marketing, c'est génial, ça marche, etc. Parce que les gens, ils ont envie de ça. Ils ont envie de ça. Mais en fait, la plupart des gens, en plus, ils vont être dans leur logique de dire, ah bah tiens, je vais suivre ça, ça va marcher. Non, s'ils n'appliquent pas, de toute façon, ça ne marchera pas. Vous, votre but du jeu, c'est de montrer aux gens comment, quelque part, ils vont pouvoir faire des nouvelles choses, les inciter à le faire, mais s'ils ne le font pas, bon, bah tant pis, c'est ainsi. Alors, il n'est pas d'ailleurs impossible que dans quelques années, vous vous rappelez de moi, de ce que je vous ai expliqué, de ce que je vous ai dit. Peut-être, vous allez m'oublier totalement. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'il y a un truc que vous allez retenir. Ce n'est pas grave. Peut-être 5, 10, 15. Je ne sais pas. Voilà. Moi, mon objectif, quand je crée du contenu, vraiment, c'est de me dire, est-ce qu'il vous sert à quelque chose, à vous. Voilà. Et c'est vraiment comme ça qu'a été pensé ce podcast. C'est vraiment comme ça que je pense les formations. C'est vraiment comme ça que je pense mes cours, mes interventions, mes ateliers, mon coaching à mes clients, etc. C'est vraiment comme ça que je pense les choses. Et c'est en fait comme ça que je voudrais vous amener à voir les choses parce que ça change beaucoup de choses. Ça change énormément de choses. Entre quelqu'un qui se contente de faire de l'actu, de décrire un média ou quoi que ce soit et quelqu'un qui veut amener ce changement, la posture est totalement différente. C'est là où je vous dis qu'on passe vraiment de... On n'est pas dans la posture de l'informateur, on est plutôt dans la posture du formateur. Alors je reviendrai dessus parce que ça mérite un épisode à part entière et j'ai décidé de ne pas faire des épisodes trop longs. Et je vous expliquerai pourquoi aussi. Mais l'impact, il est super important cette histoire-là. D'une part, ça donne du sens à ce que vous faites. Voilà. Vous n'êtes pas là juste un passeur de j'ai vu une information quelque part, je vous le repasse. vous êtes là pour vraiment donner un bout de votre savoir, de vos connaissances, de ce que vous êtes capables de faire, d'expliquer aux gens d'être aussi eux capables de le faire. Et en fait, c'est beaucoup plus motivant. Et votre contenu va en être fortement changé, il va être totalement différent. Vous n'allez plus écrire seulement sur un sujet, vous n'allez pas seulement écrire sur vous, mais en fait, vous allez écrire pour, mais vraiment pour. Vous voyez, moi j'ai mis en gras là, pour les gens, pour les aider. Vos contenus sera plus ouvert aux autres, très clairement. Il sera aussi plus passionné, je pense, parce que quelque part, quand on apporte du changement, etc., on est plus passionné. Et je parie aussi que votre audience, elle, elle va avoir un regard qui sera totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, elle va remarquer. Si vous avez déjà créé du contenu dans un sens et vous changez, vous allez vers ça, elle va remarquer le changement. Elle va aussi être plus attentive à ce que vous racontez, tout simplement. Elle va probablement aussi vous faire plus de retours. J'ai marqué là sur ma note de préparation interactive. Ça veut dire quoi ? Dans ma tête, c'est en fait, elle aura plus d'interactions avec vous, probablement, mais aussi peut-être, vous arriverez peut-être plus facilement à l'amener dans cette logique communautaire dont on parlait. Vous savez, le groupe, le club des créateurs de contenu, là, mon groupe Facebook, qui est plus d'interactions, que les gens ne soient pas juste en attente d'avoir un nouveau truc qui arrive, un nouveau contenu, mais qu'ils aient envie d'apporter aussi leurs touches. Pourquoi ? Parce que quand vous amenez les gens à réfléchir, à faire de nouvelles choses, etc., ils ont aussi des choses à vous montrer, à dire, bah tiens, moi, voici comment j'ai appliqué, voici ce que j'ai fait. Quand il y a des gens qui posent une question, par exemple, dans le club des créateurs de contenu, il y a des gens qui leur répondent. Ce n'est pas moi qui apporte les réponses. Il y a des gens qui apportent des réponses, il y a des gens qui proposent leurs compétences, il y a des gens qui proposent de faire des choses. Et en fait, vous les mettez dans une position non plus de juste écouter les choses, etc., d'avoir une information qui leur arrive. Vous amenez votre audience dans une position qui est plus active, plus interactive. Je pense aussi d'ailleurs que la conséquence de ça, c'est que votre contenu va devenir plus facile à promouvoir. Les gens sur Internet, ils cherchent ce qui améliore leur quotidien. Ils arrivent avec une question, ils aiment apprendre des nouvelles choses, mais ils sont aussi plus disposés à partager des contenus qui sont utiles, qui leur ont apporté réellement quelque chose. Je vous rappelle, je le disais l'autre jour dans un épisode, comment faire quelque chose, comment ça marche, j'ai envie de dire, et le how to sont les points d'entrée sur YouTube. La jeune génération, les adolescents, bon, Wikipédia, c'est bien, mais leur nouveau Wikipédia, c'est YouTube. Et en fait, c'est comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça, comment ça marche ça, et c'est ça leur point d'entrée. Mais en fait, c'est notre point d'entrée à tous. Regardez les vidéos sur YouTube, alors vous pouvez être abonné à des gens que vous aimez bien regarder, moi j'aime bien regarder les vlogs de certains, etc., mais l'autre jour, je me suis fait la réflexion de comment ça s'appelle. Vous voyez, je regardais beaucoup les vidéos de Casinestat, etc., et en ce moment, on a quand même un mec qui fait du vlog qui est en train de grandir, c'est Peter McKinnon, et en fait, je regardais ses vidéos, parce que j'ai mis plein de ses vidéos en favoris, et j'ai partagé un lien l'autre jour, et il vous dit un truc, comment faire du vlog beaucoup plus facilement au montage. et en fait, il a énormément de contenu qui sont sur, il vous apprend des trucs en deux ou trois minutes, vous voyez, des mini-assus, etc., et en fait, il y a un espèce de changement, vous voyez, qui est hallucinant. Casinestat, c'est devenu une sorte de média, un gars qui vous montre un petit peu du quotidien, etc., et des fois dedans, il a des vidéos où il vous apprend vraiment des choses, et vraiment, il vous apprend des choses, et puis il y a des jours, mais quand vous êtes dans le quotidien, c'est compliqué, vous avez moins de choses à apprendre. Peter McKinnon, j'ai vu des vidéos, mais comment est-ce qu'il a fait pour gagner un million d'abonnés en un an ? Et en fait, la réponse, je n'ai même pas besoin de regarder les vidéos qui vous expliquent ça, il suffit juste de regarder la posture. Ce gars-là, en fait, il passe du temps, bon, il vous montre ce qu'il fait, il y a du vlog quotidien, mais il vous montre aussi comment faire certaines choses comme il les fait lui, comment monter plus rapidement, comment mieux maîtriser certains logiciels. Il vous montre aussi dans son business, il y a comment améliorer votre image, etc., et là, par un fois, il vous glisse des packs de trucs à télécharger pour Photoshop, pour Lightroom, etc., vous voyez ? Et c'est vraiment un point, c'est vraiment très intéressant parce que ça vous montre, en fait, qu'en vous mettant dans cette posture-là, vous trouvez aussi plus facilement comment gagner de l'argent avec. C'est-à-dire que vous passez de la posture de j'inaudience, maintenant je vais lui mettre de la pub pour gagner de l'argent avec, à comment je peux créer des nouveaux produits qui lui serviront à quelque chose, comment créer des formations, faire du coaching, animiser des ateliers, des conférences, accompagner les gens, voilà. Pour vous, ça va devenir plus clair et aussi parce que les gens peuvent vous te faire des demandes. Peut-être, en fait, en étant dans cette posture-là, il y a des gens qui vont vous demander des conseils, qui vont vous dire « bah tiens, tu ne pourrais pas m'aider ». Peut-être, ça va vous donner même des nouvelles idées, vous n'ayez peut-être pas idée que des gens aient besoin de vous, d'une discussion par téléphone, par Skype, ou je ne sais pas quoi, qui pourraient les aider et que, ou pourront les aider juste en envoyant des mails, en faisant du coaching par mail, ou je ne sais pas quoi, vous voyez. Mais, en fait, de l'interaction va naître aussi des nouvelles idées de manière de peut-être gagner plus facilement de l'argent ou créer une manière de gagner de l'argent avec. Qu'il ne soit pas juste de dire « je vends juste des espaces pubs » ou alors je me dis « je vais faire du e-commerce ». Parce qu'il y a d'autres voies intermédiaires, il y a d'autres voies différentes et je ne vous dis pas qu'elles s'exclurent. Vous pouvez faire de la bannière plus du service, plus des formations à télécharger, plus des produits que vous vendez, plus, 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 plus. Voilà, vous pouvez faire plus de choses, ajouter des choses petit à petit les unes aux autres. J'ai presque envie de vous dire, vous pourriez vendre à la fois un mug avec une phrase de motivation et un petit formation en ligne sur comment être motivé. L'un n'empêche pas l'autre. Mais, ce que je voulais vous dire en fait, c'est que en ayant cette posture-là, ça deviendra plus clair pour vous, ça deviendra aussi plus clair pour votre audience. Si votre contenu aide votre audience, en fait, votre audience se dira que finalement, tout ce qu'il y a autour va l'aider aussi et elle va passer plus facilement à la porte. Alors, la grande logique pour finir tout ça, c'est qu'en fait, votre pourquoi est d'aider les gens. Je vous avais fait un épisode un jour qui s'appelait « Mais pourquoi tu fais tout ça ? » etc. Et j'avais dit mon pourquoi à moi, c'est d'aider les gens, c'est de les accompagner dans quelque chose, c'est de vous aider, vous qui m'écoutez, là tout de suite, à faire de nouvelles choses, à être capable de faire de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, à faire de... Oui, à faire de nouvelles choses. L'épisode que je fais sur Dégomator, c'est vous dire où vous êtes capable de faire du contenu. Il y a des... Un jour, j'ai vu quelqu'un, alors je ne sais plus qui, excusez-moi, je ne me rappelle plus, qui a dit « Je viens de me rendre un grand coup de pied au cul avec cet épisode, allez, il faut que je fasse... Il faut que je bouge sur un truc ou je ne sais pas quoi. » Ben, oui, mais mon but du jeu, ce n'était pas de donner un coup de pied au cul dans un épisode en particulier. C'est... Alors, pardonnez-moi l'expression, c'est presque de vous donner au cul un coup de pied au cul dans chaque épisode, mais aussi de vous aider à vous donner votre coup de pied au cul qui va vous aider des fois à vous concentrer dans certains épisodes, des fois à mieux écrire, des fois à mieux partager du contenu, des fois à réfléchir sur votre posture quand vous partagez du contenu. Vous voyez, c'est un ensemble. Mon objectif, dès le départ, c'est de vous aider à faire des choses et faire des choses dans le domaine de la création de contenu, de vous faire connaître sur Internet, de vendre des choses, etc. C'est ça qui apporte de la valeur. Quand je vous dis qu'il faut apporter de la valeur aux gens, c'est ça. C'est le but global de votre contenu, c'est d'apporter de la valeur. C'est le but de chaque contenu important que vous créez d'autant être d'apporter de la valeur. Je ne dis pas qu'à côté, vous ne pouvez pas non plus passer votre temps à partager que des contenus qui apporteront énormément de valeur. Vous avez peut-être un billet de blog dans la semaine qui va apporter de la valeur et autour de ça, vous allez avoir 5-6 contenus qui vont témoigner de ce que vous faites, qui vont donner du corps à votre marque personnelle, qui vont aussi faire sourire à les gens, qui vont montrer que vous avez passé un cap, que vous apprenez un truc, que vous apprenez d'autres choses, je ne sais pas, mais vous allez avoir des contenus qui vont apprendre les gens, qui vont aider les gens et en fait, j'ai envie de dire, si vous aidez les gens, vous allez vous aider vous-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi dans cet épisode. Et moi, vous savez, je vous l'ai dit dans un épisode, mais la première chose à écrire sur votre feuille blanche est le mot objectif. À quoi sert ce contenu ? Qu'est-ce qu'il va apporter à mon audience ? Est-ce qu'il est réutilisé par mon audience ? Quand on définit ces éléments de formation, on définit l'enjeu de la formation et on définit des objectifs de formation et nos objectifs, c'est être capable de faire quelque chose, être capable de comprendre, être capable d'appliquer, être capable de refaire facilement, être capable de mieux travailler sur un sujet, être capable de faire de nouvelles choses. Et c'est sûr, des fois, vous allez me dire, mais un contenu, ce n'est pas suffisant. Et c'est vrai, c'est vrai. Quand on les définit, en fait, on définit des objectifs et dedans, on va mettre des contenus et on va dire, je vais mettre un seul objectif, un seul objectif à la fois, un seul objectif par contenu, mais un contenu, des fois, ne sera pas suffisant et j'ai besoin de plusieurs contenus. Et c'est la répétition qui va faire l'intégration de ces nouvelles compétences, de ces nouvelles choses par votre audience. C'est l'enjeu global de votre média. C'est de partir de qu'est-ce que vous voulez amener à faire, quels sont les contenus qui vont participer à ce changement, mais la répétition de ces contenus. Vous avez peut-être l'impression de vous dire, mais j'ai l'impression qu'il me l'a déjà raconté ce truc-là. Oui, mais ce n'est pas anodin si je vous le raconte. La répétition, le fait de vous le dire d'une manière, de deux manières, de trois manières, de cinq ou six manières différentes, fait en fait que quelque part ça fait un cheminement aussi pour vous. Vous voyez, vous allez vous dire, peut-être que vous dites, il ne me l'a déjà dit, il ne se fatigue pas, il est en train de me... Non ! Mais si d'ailleurs, vous dites, ah bah tiens, il me l'avait déjà dit, je m'en rappelle. Le fait de vous le dire, de vous rappeler et que ça vous rappelle que je vous l'ai déjà dit, quelque part, le fait de faire le lien vous renforce, vous voyez là-dedans. Et je vous expliquerai les trucs sur la formation dans les jours prochains parce qu'il y a le fait de savoir, le fait de ne pas savoir qu'on ne sait pas quelque chose, etc. On a tous ces enjeux-là qui sont intéressants mais ça participe en fait à votre construction. Moi, vous voyez, quand je réfléchis au contenu, en fait, j'ai un plan global dans ma tête et c'est un plan global qui n'est pas juste. Alors, j'ai un plan sur une semaine mais j'ai un plan qui est plus large que ça. C'est un plan qui est même plus large que, comment dire, qui, il n'est pas écrit sur des mois. Vous voyez, je n'ai pas un cap sur, je n'ai pas le programme sur six mois ou quoi que ce soit, franchement non. Mais en fait, j'ai des grands caps qui sont vraiment pour, qu'on pourrait résumer par, vous vous amenez à penser que vous êtes capable de créer du contenu, vous aider à créer du contenu, vous donner des astuces pour créer des contenus, voilà, mais vous faire changer l'état d'esprit pour vous amener à vous mettre dans la position de quelqu'un qui crée des contenus, qui veut gagner sa vie en créant des contenus et donc qui va créer tous les éléments pour le faire, voilà, la base, la construction de ça et qui ensuite va pouvoir mettre tous ces ingrédients-là à les mélanger dans la création de son contenu. Et c'est vrai, j'en suis au 114ème épisode et en 114 épisodes, j'en ai mis, j'en ai dispersé plein de trucs, on pourrait dire que c'est de la pollinisation, voilà. Et en fait, vous allez choper un bout de truc, je ne peux pas vous dire, voilà, je vais vous faire une formation de 50 heures, de 60 heures sur ce truc-là parce qu'en fait, chacun d'entre vous, vous prenez un bout de truc qui vous intéresse là-dedans, vous prenez un bout de l'élément, etc. Des fois, il y a des trucs qui sont plus pratiques, des fois, il y a des trucs qui sont plus philosophiques, des fois, il y a des trucs qui sont plutôt sur l'état d'esprit, d'autres fois, des trucs qui sont sur la posture, mais l'enjeu global, voilà, c'est ça, c'est de vous amener vers ce truc de dire, je suis capable, j'ai envie de faire du contenu, je suis capable de faire du contenu, je vais créer du contenu, je vais le faire plus efficacement, je vais, je vais vraiment faire quelque chose de nouveau ou améliorer quelque chose que je faisais d'une manière mais je vais m'améliorer dans ce que je fais ça, c'est ça à portée du changement et c'est vraiment ça que je veux faire mais c'est aussi ça que je voudrais que vous soyez capables de faire, c'est quelque part le grand enjeu, c'est comme ça, à mon sens, qu'on laisse une trace dans la tête des gens et quand vous leur laissez une trace, vous pourrez changer de média, YouTube peut vous bannir d'un côté mais vous avez, les gens disent, ah bah tiens, attendre, il doit y avoir un site, je dois le retrouver sur Twitter, sur Facebook, sur sa newsletter, voilà, c'est là où aussi vous vous rendez moins dépendant d'un seul média, d'un seul méthode de faire les choses, vous devenez aussi quelque part, j'ai envie de dire, on a plus envie de vous retrouver et quand on a envie de vous retrouver, on fait les efforts pour vous retrouver plus facilement, on n'attend pas juste que vous apparaissiez sous le nez des gens, on a envie de vous chercher parce qu'on sait, on dit, ah ouais, attends, c'était super intéressant ce qu'il me racontait, j'ai bien envie de voir quand même, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu mais peut-être qu'il est ailleurs, et bien je vais voir ce qu'il me raconte par ailleurs, voilà, c'était un petit peu l'essence de ce que je voulais vous dire, voilà, nous ne sommes pas des médias juste pour créer des contenus, pour créer du contenu, nous sommes des médias en fait pour provoquer des changements et c'est très différent des grands médias, voilà, on doit avoir cette posture-là, c'est vraiment, vraiment la posture que moi j'ai prise et que je vous invite à prendre. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501